Je trouve très effarant le nombre de polémiques et la manière dont elle se développe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Une polémique assez lunaire. Vous avez une jeune femme qui s'appelle Agathe Montpéi, qui a 28 ans, qui est manifestement brillante et qui vient d'être nommée directrice générale de Leroy Merlin. France. France. Alors on pourrait se dire que c'est génial qu'une femme occupe ce type de job. On pourrait se dire qu'il y a une vraie méritocratie dans notre pays où quand on est chef de secteur, on peut finir directeur général de la Marchette, ce qui est quand même assez exceptionnel. Mais non, vous avez une meute qui se déchaîne sur les réseaux sociaux en disant, à tort, que cette femme est arrivée là parce qu'elle est de la famille Mulier. Vous savez, les Muliers, c'est la grande famille du nord de la France qui est notamment propriétaire de Leroy Merlin. Mais j'ai envie de vous dire, quand bien même, et ce n'est pas le cas, mais quand bien même serait-elle de la famille Mulier ? Mais les Muliers font ce qu'ils veulent de leur boîte. Donc arrêtons de créer des polémiques pour tout et rien et réjouissons-nous que notre pays abrite des profils brillants qui puissent s'exprimer, qui puissent réussir. Ou alors on veut quoi ? On veut que quand il y a quelqu'un de brillant en France, il aille exporter sa brillance comme tant de talents scientifiques que nous avons aujourd'hui. On a un problème avec la réussite de notre pays. On a un problème avec l'excellence. Aujourd'hui, dans cette société où nous vouons un culte à la médiocrité, où ce sont les excès, où ce sont les outrances qui ont le droit de citer, je crois qu'il est de notre devoir de mettre en avant les profils brillants et nous en avons en France. Et c'est ceux-là qui vont nous permettre de construire la France de demain. Et c'est ceux-là qui vont nous permettre de construire la France de demain. Et c'est ceux-là qui vont nous permettre de construire la France de demain. Et c'est ceux-là qui vont nous permettre de construire la France de demain.